Et bien, salut tous les amis, c'est Erchi, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les quêtes de survie de MrBeast pour avoir les deux récompenses qui sont totalement gratuites. Je vais vous montrer exactement comment faire les quêtes facilement et rapidement et on va partir dès maintenant pour la map de défis de survie de MrBeast. Mais avant de choisir, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de tutos, de guides sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous avez tous les guides des dernières quêtes qui sont arrivées sur Fortnite. N'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez également en décembre sur ma chaîne Twitch, on en a pratiquement tous les soirs, on fait énormément de choses. Mais surtout, on joue ensemble. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Les amis, on est parti et on va commencer par la première quête. Les amis, alors la quête que l'on va devoir réaliser, c'est déjà la première quête. En fait, on a deux quêtes qui sont identiques. Donc, on va devoir gagner des points dans le défi de survie extrême de MrBeast. Donc, la game va se lancer dans quelques instants. Donc, voilà, ça nous parle tranquillement avant de pouvoir lancer la fameuse map avec le défi. Donc, on va devoir accomplir 35 000 points dans les défis et 70 000 points dans les défis. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir un petit peu jouer au mode pour faire un maximum de points et ainsi monter tranquillement dans les défis et nos points. Donc, voilà, là, on est directement dans le défi et on va devoir le réaliser au hauteur. Donc, Will Disappear, c'est un peu le mode que l'on a sur Fall Guys où on a les cubes, les hexagones qui disparaissent. Donc, c'est pas trop compliqué en soi. Donc, on a juste à les esquiver et à gagner un maximum de points. Bien évidemment, vous avez des petits items qui nous montrent et qui nous donnent énormément de points. Comme vous pouvez le voir, il y a des items qui spawnent ici. Il faudra éviter également les choses qui passent. Je l'esquive, non, je perds des points de vie. C'est pas grave, en tous les cas, nous, on est là juste vraiment pour vous montrer exactement comment faire pour gagner des points. Donc, là, on se met dans la zone directement et là, il va falloir récupérer, comme je vous dis, le maximum de pièces comme on a pu les voir juste avant. Regardez, là, on a un item ici. On récupère le maximum de pièces pour gagner un maximum de points et ainsi donc avoir le maximum de points pour terminer cette fameuse quête-là. Donc, on continue. Vous voyez que je suis à 5 000 et c'est vraiment très très simple. Les défis ne sont pas très compliqués au début, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Bien évidemment, regardez, on est déjà sur un deuxième défi et on a énormément de pièces. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, ces fameuses pièces-là vont nous donner énormément de points et on va devoir en faire autant pour gagner un maximum, maximum de points. Ah, ok, attends, c'est un green light. Ok, là, on peut avancer. Très bien. Donc, c'est un peu le mode Squid Game qu'on a pu avoir où il faut qu'on avance et qu'on arrête, on arrête, on avance, on arrête, on avance, on arrête. Bon, voilà, en tout cas, vous avez compris le système un petit peu. Donc, il faut gagner un maximum de points d'attention maintenant aux bombes et voilà, on va continuer à aller récupérer un maximum de pièces pour pouvoir avoir un maximum de points. Donc là, on est par exemple, nous de notre côté, on doit être à 8 000 également. On est à 7 000, nous de notre côté. Et il faut qu'on arrive à 70 000, donc bon, c'est vrai qu'il faut faire quand même pas mal de fois le mode pour le tryhard un minimum et ainsi avoir un maximum de points. Mais en soi, ça se fait assez facilement et on aura des récompenses exclusives du côté de Mister Beast, bien évidemment. Donc là, on récupère, hop là, les récompenses, on continue tranquillement. On est de notre côté à 9 000, vous voyez qu'on est pratiquement à 10 000. Et ça nous donne automatiquement beaucoup, beaucoup de points et on va pouvoir vraiment terminer ces deux fameuses quêtes-là très facilement et très rapidement. Donc, comme je dis, vous avez uniquement à terminer et à récupérer le maximum de pièces dans les modes et surtout également à survivre le plus longtemps puisque plus vous survivez, plus vous gagnez des points. A chaque étape, vous gagnez un maximum de points et il faudra atteindre les 70 000 points. Et au fur et à mesure, on avance dans différents défis qui sont lancés directement. Et on en a d'autres. Ok, alors attendez, tout le monde saute. Ok, donc il faut sauter sans toucher d'objet. Et donc, plus vous faites des bons tops dans le mode, plus vous gagnez un maximum de points. Et nous, c'est tout le but que l'on recherche, en fait, de faire un maximum de points pour pouvoir terminer ces défis-là le plus rapidement possible. Donc, maintenant, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. On doit faire vraiment un maximum de défis. On doit faire les games, on doit faire un maximum de parties également dans le mode pour gagner un maximum de points et ainsi récupérer le maximum de récompenses le plus vite possible. Donc, en soi, plus vous êtes bon dans le mode, plus c'est gagnant pour vous. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des points de vie en bas. Plus vous ratez, plus vous perdez des points de vie. Et quand vous arrivez à zéro, vous allez mourir et vous devez relancer une game. Le nombre de points, vous pouvez le faire en n'importe quoi. Enfin, au nombre de points que... Enfin, au nombre de games que vous le souhaitez. Ce n'est pas important, mais le principal est vraiment de gagner un maximum de points. Vous voyez que je suis déjà à 14 000 en quelques minutes. Ça va très vite, c'est très simple également. Donc, n'hésitez pas à foncer, réaliser les quêtes de votre côté également pour pouvoir récupérer les récompenses. Donc, vous pouvez voir ici le spray plus l'écran de chargement de MrBeast. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime bien commentaire pour vous dire ce qu'avez pensé de la vidéo. Également, à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news. Énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok. Je ne sais pas, allez suivre tout ça. N'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On est en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501